Tendance cinéma avec Max Bienvenue dans le podcast consacré au cinéma sur Tendance Ouest avec au menu cette semaine les sorties et la tirade cinématographique de Martin Fourcade. A voir cette semaine dans les salles obscures le blockbuster américain Bad Boys for Life, c'est le troisième volet de la saga Bad Boys. On trouve derrière la caméra Adil El Harbi et Bilal Fala au casting évidemment le duo des deux premiers films, à savoir Will Smith et Martin Lawrence. On roule ensemble, on meurt ensemble. Bad Boys pour la vie. Prêt peu pour moi, je suis à la retraite. La famille n'est pas plus importante. Arrête ça. Regarde le bébé. Bon ok, tu sais quoi ? Je t'attends dehors. Je suis pas plus mort. Un juge, un informateur et un procureur. Tous morts. Ils nous ont déclaré la guerre. Marcus, quelqu'un cherche à me tuer. Alors je te laisse pas t'embarquer seul dans une mission suicide. On vole ensemble, on meurt ensemble. Quoi ? Non, c'est un truc qu'on se dit comme ça pour rire. On est flics. Oh non, c'est la voiture de ma femme. Toi, tu surveilles l'entrée. Elle est déjà au courant et c'est toujours tout. Les Bad Boys, Mike Luray et Marcus Burnett se retrouvent pour résoudre une ultime affaire. Alors pas si ultime que ça, puisque nous avons appris cette semaine qu'un Bad Boys 4 est déjà en cours d'écriture. A voir également cette semaine, je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. C'est le troisième film d'Arnaud Viard. C'est adapté de l'oeuvre d'Anna Gavalda au casting Jean-Paul Rouve, Alice Tagliani, Benjamin Laverne et Elsa Zilsberstein dans La Belle Maison Familiale à la fin de l'été. Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants, tous venus pour l'occasion. Il y a là Jean-Pierre Léné qui a endossé le rôle de chef de famille après la mort de son père. Juliette, enceinte de son premier enfant à 40 ans et qui rêve encore de devenir écrivain. Margot, l'artiste radical de la famille. Et puis Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah. Plus tard, un jour, l'un d'entre eux va prendre une décision qui changera leur vie. J'ai lu les nouvelles que tu m'as envoyées. Et alors ? C'est super. Faut que t'écris. Oui. Ma petite chérie ! Mais non, je t'appelle juste pour savoir ce qui t'arrange pour Noël. Oui maman, tout me va, moi. Si tu fais le 23 décembre, ça veut dire que tu préfères Juliette. Mais maman, tu sais très bien qu'elle est chiante, Margot. Je suis enceinte. Je ne veux plus répondre pour toi ! Tu m'as dit que tu cherchais un photographe. Parce que tu sais, ma petite soeur est photographe. Ce que je veux, c'est que quand tu seras connu, je veux que tu dises que moi j'étais là. Moi j'étais là. Mais tu vois, c'est son côté paternaliste qui m'en a. Il arrête de se prendre pour l'homme de la famille. Il a la mort de papa, heureusement qu'il était là. Il y a une copie dans ce moment ? Euh, possible. T'as un petit copain ? Oh putain, t'es lourd, sérieux. Pendant des années, Jean-Pierre a cru qu'Helena était en dehors de sa vie. Il sait parfaitement qu'il n'a jamais aimé qu'elle, et qu'il n'a jamais été aimé que par elle. Je suis marié, j'ai une petite fille. Ça aurait pu être... Différent. Différent, c'est vrai, c'est vrai. T'as-tu pensé à Hélena ? Il faisait semblant d'un sourire ou d'y comprendre quelque chose. Alors qu'il n'avait jamais rien compris. Mais que sait-tu, il y a la vie intérieure de quelqu'un. Peut-être que pour connaître quelqu'un, il faut d'abord l'aimer. Avec ses désirs, sa mélancolie. Tu te souviens, quand on était petit, tu m'avais dit que tu serais toujours là pour moi. Alors c'est peut-être ça que j'essaie de réparer en écrivant. Et je sais que rien ne pourra m'arrêter. Troisième film à voir cette semaine, et pas des moindres, le film Scandale, au casting 5 étoiles avec Charlize Theron, Margot Robbie, Nicole Kidman. C'est un film inspiré de faits réels, sur un scandale de harcèlement sexuel au sein de la chaîne Fox News, qui nous plonge dans les coulisses de cette chaîne de télévision aussi puissante que controversée. Les premières étincelles à l'explosion médiatique découvraient comment des femmes journalistes ont réussi à briser la loi du silence pour dénoncer l'inacceptable. Les femmes sont partout, elles jouent même au tennis et au golf. Le comportement hors caméra était bien pire. Vous croyez que d'autres femmes vous suivront ? Peut-être avez-vous entendu parler d'un différent m'opposant au candidat Donald Trump. Il y avait du sang qui sortait de ses yeux, du sang qui sortait d'elle partout. Oh putain. Est-ce qu'il est en train de dire que j'étais énervée à cause de mes rêves ? Je veux vous convaincre que je suis faite pour être à l'antenne, monsieur Hayes. Je dois être sûr que vous êtes loyal. J'ai besoin que vous trouviez un moyen de me le prouver. Il faut que quelqu'un parle, il faut que quelqu'un se révolte. La présentatrice votée de Fox News a la chaîne bombe aujourd'hui. Elle va détruire ma chaîne. Tout le monde m'aille le t-shirt pour soutenir Roger. Raffile-le, vas-y toi aussi. C'est la fin d'une époque. Je comprends bien que je dois rester en dehors de ça. Et toi, t'as compris que le pays tout entier ne parle que de tes règles ? Il est réalisé par Jay Roach, à qui l'on doit notamment dans un registre beaucoup plus comique, la saga Mon beau père et moi avec Ben Stiller. Avec 11 nominations dans différents festivals, ce film est à voir absolument. Autre film cette semaine, Adoration de Fabrice Duvels. Le réalisateur belge vous propose ce film franco-belge. L'histoire de Paul, un jeune garçon solitaire qui rencontre Gloria, la nouvelle patiente de la clinique psychiatrique où travaille sa mère. Tombée amoureuse foute, cette adolescente trouble et solaire, Paul va s'enfuir. Avec elle, loin du monde des adultes, c'est un film avec, entre autres au casting, Benoît Poulvard. Enfin pour rire, cette semaine, la drôle d'interview de Martin Fourcade après avoir remporté le biathlon en relais. Samedi dernier, Martin Fourcade s'est lancé dans une tirade bien connue des cinéphiles. Devant ses coéquipiers Hilard, au micro du journal L'Équipe, le quintuple champion olympique a repris la célèbre réplique d'Otis. Souvenez-vous, le personnage d'Edouard Berthe dans le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Pour répondre à la question lancée par son camarade Simon Destieux, est-ce que c'est une bonne situation de gagner les relais devant les mondes ? Est-ce que c'est une bonne situation de gagner le relais avant les mondiaux ? Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, ce serait d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais la personne qui vous aide à avancer. Alors, ce n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi, au contraire, j'y ai pu. Et je dis merci à la vie, je danse la vie, je chante la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ? » Je leur réponds très simplement « C'est ce goût. » Ce goût donc de l'amour qui m'a poussé aujourd'hui à gagner en relais avec les copains. Et demain, qui sait, peut-être à le faire en championnat des mondes. Il y a une belle référence derrière tout ça. On sait, Martin, je crois savoir que ça fait un petit moment que ça vous trottait derrière la tête de la sorte. Ce n'est pas vraiment du jeu. J'aurais rêvé que le journaliste me pose cette question en carrière. Et comme ça ne venait pas, a priori, Carito doit penser que je vais finir ma carrière la semaine prochaine. Et du coup, il me l'a posé. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil. Merci d'avoir suivi ce podcast et bonne séance à tous. Podcast by Tendance Ouest Podcast by Tendance Ouest